Nous exigeons, nous, en tant qu'héritiers de la Ligue du Cécile pour les changements, de réformer avant qu'il y ait installation des animateurs. La loi sur l'organisation et fonctionnement de la Cécile doit être réformée pour s'adapter aux enjeux actuels. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission intitulée Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance est une émission que vous suivez sur les antennes de Yokosan FM, une radio qui émet à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonne Gouvernance, aujourd'hui, reçoit pour vous la délégation des héritiers de la lutte de Tshisekedi pour le changement. Cette délégation est conduite par le secrétaire général, monsieur Georges Kalongi. Avec eux, nous allons évoquer tous les sujets d'actualité qui concernent la République démocratique du Congo. C'est ce que vous avez fait en fait qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons connu des groupes de rebelles, des gens qui se sentaient, n'est-ce pas, être écartés de la gestion de la chose publique, se remettre à la forêt pour toucher les armes et prendre le pouvoir par la force. C'était à cause de cette injustice qu'a poussé le président Tshisekedi à lutter pour l'instauration effective d'un état de droit. Donc, sur le plan sociologique, la loi Mila Koussakata va faire cette discrimination là-bas, protéger les uns contre les autres. Sur le plan juridique, les propositions de la loi Mila Koussakata hertent le principe de l'indépendance et du pouvoir judiciaire. Comment ? Si nous lisons l'article 149 de la Constitution, je peux vous le lire. Dans cet article, vous allez voir, nous avons la section 4 qui parle du pouvoir judiciaire. Et si nous allons, dans son article 152, vous allez voir, on nous parlait de l'installation du Conseil supérieur de la magistrat Tshisekedi, qui est l'organe chargé d'encadrer le magistrat Dérou et le magistrat Assiskedi. Mais si vous prenez les trois propositions de loi de Mila, notamment la proposition de loi portante pour l'organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrat Tshisekedi, vous allez voir, dans cette proposition de loi, l'honorable Mila insère le ministre de la Justice dans une structure à laquelle la Constitution ne l'attribut pas. Parce que les attributions du Conseil supérieur de la magistrat Tshisekedi sont bel et bien définies dans la Constitution. Et parmi ces attributions là-bas, nous avons notamment la question de faire la discipline au magistrat, les blancs et les autres mesures disciplinaires. Mais dans la dite proposition de loi que je viens de vous dire ici, vous allez voir, on veut accorder au ministre de la Justice la possibilité, n'est-ce pas, de sanctionner le magistrat qui ne font pas bien le travail. Or, aller dans ce sens-là, c'est déjà toucher la Constitution. Donc, en réalité, les propositions de loi Mila, en réalité, ce sont des révisions constitutionnelles. Or, l'article 220 de notre Constitution interdit de changer ou de modifier le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Les faire, ça serait ce qu'on appelle la fraude à la Constitution. De deux, toujours dans ces propositions de loi, quelque part, vous allez voir, on veut inclure le ministre de la Justice à la nomination de... Non, 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 à la nomination des juges à la Cour fonctionnelle. Ce qui veut dire, le ministre de la Justice aura un mot à dire dans la désignation des juges et la Cour fonctionnelle. Or, quand même lisons la Constitution dans ces articles, vous remarquerez que les pouvoirs des désignations des juges à la Cour fonctionnelle sont reconnus par trois ordres ou institutions, si vous voulez. Nous avons les présidents des répliques, nous avons les conseils supérieurs à la magistrature et nous avons l'Assemblée nationale. Où sont les parlements ? Pas l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a une différence entre l'Assemblée nationale et le Parlement. C'est le Parlement qui désigne tous les congrès. Alors, quand vous prenez la dix propositions, on veut insérer le ministre de la Justice en la désignation de ses animateurs. La raison que nous connaissons tous, comme je viens de dire, c'est juste pour protéger les individus. Or, la loi a un caractère général, impersonnel et abdrait. C'est une vice-personne. Mais lorsque vous faites, vous élaborez des lois pour avoir des visées de protéger les individus contre les autres, à ce moment-là, ça fait défaut. Toujours dans ces propositions de loi. Vous allez voir. Écoutez, j'ai suivi l'honorable éminente qui a parlé d'une décision qui a été rendue en France en 2017 en disant que le Conseil constitutionnel français avait reconnu l'autorité du ministre de la Justice au magistrat du Parc. Mais écoutez, comparaison et paraison, si vous prenez les régimes juridiques français avec le nom de l'entrée, bien que nous sommes dans une même famille romano-germanique, mais il y a quand même des exceptions prêts à faire. En France, le président de la République est le garant du pouvoir judiciaire. En France, le président de la République siège au sein du Conseil supérieur de la magistratie comme étant son président. Et le ministre de la Justice est le vice-président du Conseil supérieur de la magistratie. Mais quand vous prenez notre constitution, on sait décarter les vices réalités. À telle enseigne, les autorités politiques ne siègent pas au sein du Conseil supérieur de la magistratie. Le Conseil supérieur de la magistratie est réservé communiquement aux magistrats. Alors, créer une conférence des procureurs, c'est en quelque sorte diminuer les prérogatives, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la magistratie. Parce que, bien que... Là, c'est bien. La doctrine de conscience, je l'ai dit, c'est que le ministre de la Justice a un droit d'injonction sur le magistrat du parquet. Là, c'est vrai. Mais il faut bien expliquer cette notion d'injonction. Lorsqu'on dit que le ministre de la Justice a un droit d'injonction au magistrat du parquet, c'est là que nous en s'est distinguant trois catégories. Le ministre de la Justice a un droit d'injonction positif. C'est-à-dire quoi ? Il n'a que le droit d'injonction à ce que le magistrat du parquet puisse poursuivre, et non le contraire. Mais quand vous prenez les propositions de loi Minap et Sakata, une verre donnée aussi au ministre de la Justice un droit d'injonction négatif. C'est-à-dire, le ministre de la Justice aura la possibilité aussi d'interdire un magistrat de poursuivre. Alors, il faut toujours revenir à la série de protection des individus. Merci. Tout à fait, nous avons compris les conseils que vous nous avez donnés. Alors, cela veut dire que le FCC tout en étant partenaire du Gage, mais ne parle pas de la l'agriculture du Gage. bon, moi, ce que je peux dire dans cette coalition, comme vous l'avez dit là, l'idée était à ce que nous puissions gérer le pays pour le bien-être des congolés. Mais, après une année et demi de notre gestion, nous comprenons que nous avons en face deux tendances, d'un côté la dictature et de l'autre côté la démocratie. Alors, je viens de vous dire que les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, je peux me les qualifier d'un mariage contre-nature. Merci. C'était Marie-Age contre-nature pour notre ministre de la République secrétaire générale. Nous avons suivi les explications pirement techniques. Alors, le peuple congolais, la base même de l'Université avait déjà souhaité que le chef de l'État puisse dissoudre le Parlement. Pourquoi ne le fait pas ? Monsieur le journaliste, avant de donner notre position sur cette question de dissolution, ou de non-dissolution du Parlement, nous devons nous adresser directement à Aubin Minap. Nous, en tant qu'héritiers de la Ligue du Série pour les changements, ces propositions des lois de Minap et Sakata sont non seulement suicidaires et constituent une bombe à retardement contre la justice et la République démocratique du Congo. Dans le sens que ces propositions vont dans le sens de caporaliser les magistrats qui deviendront juste les fonctionnaires sous la titre du ministre de la justice et aussi donner le pouvoir au ministre de la justice non seulement de devenir membre du conseil supérieur de la magistrature et commencer même à proposer les sanctions contre les magistrats. C'est ainsi que nous disons à Aubin Minap. Nous l'avons suivi sur Top Congo disant que non, il va organiser les conférences et débats pour expliquer les biens fondés de ces propositions. Nous aussi, nous allons faire la même chose. Nous avons les mêmes moyens, nous avons les mêmes techniques. Nous allons aller partout faire des conférences, expliquer que ces propositions sont suicidaires et constituent une bombe à retardement contre la justice qui est en train d'avancer sur le bon chemin. La première des choses est que le chef de l'État est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est mandataire du peuple congolais. Nous lui devons respecter et nous respectons ce qu'il prend comme décision. Nous, en tant que peuple congolais, d'abord en tant que combattant, nous sommes des bonnes forces. Nous sommes des bonnes forces pour aller avec cette coalition jusqu'à la fin du mandat de notre président. Mais notre constat est amère. Depuis que nous sommes là, nous recevons les coups bas de la part de notre partenaire. Rappelez-vous qu'Etat Mambambaye passait à la télévision pour faire gober au peuple congolais que les chefs de l'État seraient en train de violer la Constitution. Lorsque les fils du pays, les numéros un à déterrime de notre parti est sorti pour les contedire, ils ont considéré ça comme un acte de violation de notre coalition. Pourtant, c'est nous qui sommes en train de recevoir les coups bas de leur part. Nous disons que nous sommes bien de bonne foi à travers notre hiérarchie d'aller jusqu'au bout de cette coalition. Mais, si le peuple congolais qui est souverain les demandait au chef de l'État, nous allons nous incliner. D'accord. Mais, l'Assemblée nationale a déjà incarné la véritable de M. Malonda à la présidente de la CNI. Quelle est votre point de vue ? Notre point de vue est clair. L'entérinement de ces messieurs-là est dans une violation flagrante de la loi. Parce que la loi est électorale. Elle prévoit que l'entérinement de tous les 13 membres, tous les 13 animateurs de la CNI se passe au même moment. et aujourd'hui, les 10 personnes qui devaient venir des classes politiques, la majorité et l'opposition, ne sont pas désignées et entérinées. D'autres personnes qui devaient venir des sociétés civiles, la fédération des femmes et les jeunes ne sont pas là et l'Assemblée est en train de faire un forcing, un passage en force pour nous imposer un monsieur qui est non seulement accepté dans sa confession religieuse mais qui est accepté dans une classe politique bien identifiée pour nous présenter comme président de la CNI. Nous n'allons pas accepter cette histoire. Vous voulez dire que le 9, vous serez parmi les Congolais ? Effectivement, monsieur. Merci. Vous avez fait des très belles analyses. La toute dernière question, comment vous voyez l'avenir politique de l'ancien président Joseph Kabila ? L'ancien président Joseph Kabila qui a actuellement les sénataires à vie qui est actuellement les sénataires à vie son avenir politique. S'il veut se respecter, nous, en tant qu'héritiers de la Ligue du Série pour les changements, nous lui demandons de se retirer tout simplement de la gestion des institutions de la République, de ne pas être une influence sine qua non pour soit la désignation ou soit le fonctionnement d'une institution. S'il fait ce cas, nous serons les premiers à l'applaudir, toute sa progénédure sera en paix. Mais s'il continue dans cette manière de mettre les crocs en jambe pendant ce moment que le pays est placé, si le bon chemin a fait de bien déroulé, nous serons toujours là pour lui dire merci et merci et nous lui dirons au revoir de ce pays parce que le fleuve comme on est est toujours là. Merci, je le dis nous sommes déjà vers l'enfin de notre appretien. Au début de cette émission vous avez beaucoup parlé d'Etienne Tissékédi et heureuse de moi. Une question, qui est Etienne Tissékédi après vous ? Et vous regardez la caméra vous donnez la réponse. Qui est Etienne Tissékédi selon vous ? Merci beaucoup. Etienne Tissékédi Guamouboumba contrairement à ce que les gens pensent pour nous héritiers de la lutte de Tissékédi c'est quelqu'un qui a accepté la croix pour que nous peuples congrès ayons la liberté d'expression. Il a accepté la croix pour que nous ayons la liberté d'échange politique. Il a accepté la croix pour que nous ayons les multipartismes qui sont entre autres les éléments constitutifs de la démocratie. Ainsi donc pour nous Etienne Tissékédi s'il y avait un autre terme il est au-delà du père de la démocratie congolaise et il est l'icône c'est lui que nous devons enseigner des générations en générations en matière de la démocratie en République démocratique du Congo. Merci le secrétaire général Gérard Kamadji qui a fait merci. Nous vous disons merci messieurs les journalistes et nous serons heureux un jour d'être encore invités une fois de plus pour parler fonctionnement de notre parti pour parler messieurs les journalistes nous devons rappeler à tous les combattants de l'île de presse et c'est là qu'ils veulent venir faire l'état de la démocratie de l'île de presse qu'en 2017 à l'île de presse il y avait un triangle de distraction les pro Mavungu les pro Mubake les pro Tjibala à cette époque-là qui s'est qu'ils désignent Kabound comme secrétaire général de l'île de presse avec comme une mission de restructurer les partis revitaliser les cellules et organiser les partis pour les élections Kabound a réussi cette mission et il était accompagné toujours du secrétaire général Augustin Kabouya qui est le gestionnaire au quotidien et aujourd'hui nous pensons que le président d'Intérieur de Jarmar Kabound est en train de travailler sur la revitalisation du parti et nous ce que nous avons en commission c'est de les soutenir l'encourager à l'aide de l'avant et les fils aînés Augustin Kabouya le secrétaire général qu'ils puissent aller de l'avant parce que nous tous combattons et nous invitons les pro Moulins à les soutenir afin que nous puissions gagner au l'avenir les élections de 2023 Merci pour votre colé monsieur Jumi Kitenier vous avez aussi m'en ajouté par rapport au parti d'Iverness Oui merci beaucoup toujours dans la même ordre d'idée que les CG nous tenons à saluer l'essence managériale du président Aï Jarmar Kabound et de notre secrétaire général monsieur Augustin Kabouya et nous leur demandons de garder ce parti en bon père des familles et de nous amener encore aux séances électroales 2023 pour une victoire certaine voilà ce que je voulais ajouter sur ce que le sujet a dit Voilà c'est votre point de vue mais je voudrais quand même que vous disiez un mot par rapport au comportement de la classe politique de l'Everness concernant la justice quand vous suivez surtout les avocats même si leurs clients même si nos revenus reconnaissent les faits d'une manière indirecte sans qu'ils ne le disent que les reconnaissent mais les gens qui suivent la personne comprennent que les messieurs connaissent les choses mais vous suivez certains acteurs politiques en train de prendre position parce que la personne qu'on a arrêté et de tel point il y a ces gens là qui prennent la parole pour condamner pour réclamer la liberté et l'œuvre de guerre comment trouvez-vous cette question ? Merci beaucoup messieurs les juristes pour cette question je voudrais d'abord dire ceci comme on l'a dit toujours dans la Bible la justice est l'événation si nous voulons faire de notre état un état fort nous devons d'abord faire de notre justice véritablement indépendante vous savez en droit on dit je l'ai dit en latin et je vais le traduire en anglais en français la chose est jugée et reputée être vraie jusqu'à la preuve du contraire ce qui veut dire dans un état de droit c'est la justice rien que la justice qui a le monopole de dire et de dire le droit tout ce qui se fait à la télévision tout ce qui se fait n'est-ce pas à l'opinion publique ne peut être considéré comme étant des avis et parfois même des considérations mais dans un état de droit en commençant au sommet jusqu'à la base nous devons d'abord et c'est tout d'abord respecter les décisions prises par les autorités judiciaires vous avez posé une question là je voudrais aussi ajouter quelque chose sur la dissolution du parlement par le président de la réplique pourquoi ça traîne vous savez nous avons un président de la réplique qui est respectueux des textes il a prété seulement de respecter la constitution et le droit de la réplique et nous connaissons tous la procédure telle qu'est prévue de la constitution pour dissoudre l'Assemblée nationale mais ce que les gens oublient c'est que le peuple en tant que souverain primaire peut changer ses lois même les meilleurs et le peuple congolais comme étant le propriétaire du pouvoir comme étant le mandant peut à tout moment changer ses institutions comme il l'attend et nous en ce qui nous concerne je ne parle pas de nos héritiers j'estime qu'un jour nous devons penser à comment changer l'institution parlement parce que ça laisse à l'exemple parce qu'un délégué doit faire ce qui est comment on appelle ça le pouvoir délégué doit faire ce qui est le mandat lui a retoyé mais si vous regardez depuis cette législature nous partons c'est comme il y a une guéguerre entre la population et ses représentants notamment les députés et les sénateurs apparemment ils marchent à l'encontre de la vision du peuple à la vision du peuple parce que vous imaginez vous avez posé tout de suite la question sur les manifestations c'est le peuple c'est les mandants c'est les détateurs du pouvoir qui vont marcher ou arracher quelque chose à ces dérègues moi je pense vraiment que nous devons prendre ces choses en considération et voir qu'est-ce que nous pouvons faire même dans l'avenir changer cette classe politique c'est pas très important nous sommes déjà à l'avenir de notre projet de négo qu'est-ce qu'est le nef de l'unir pour le rappel d'Amarabal oui merci pour la question le nef nous serons à la rive c'est pourquoi je profite de l'opinion pour inviter toute la population comme on l'est qui nous en a en particulier de venir massivement aux régions de l'unir pour dire non à la désignation de Messie Brossard et demander au chef de l'état qui est le garant de bon fonctionnement des institutions de réformer ces milliers que nous nous considérons comme étant capitalistes voilà merci beaucoup mon frère vous serrez aussi la partie de nos élus et même en fait mon frère nous sommes toujours mobilisés et nous mobilisons les autres nous appelons les congolais tous les jeunes congolais aussi on est resté nombreux à la maison il faut rester pacifiquement nous souhaiter que Yo Kasson qui vous accompagne au chef de l'élu pour moi merci vous avez le dernier mot à la population congolaise merci monsieur le journaliste ce n'est pas mon dernier mot c'est le mot des circonstances je suis encore vivant et j'ai une très longue vie au nom du président Théodore Oumekin et le président national des héritiers de la lutte de Tissé du Pôle des Changements nous vous invitons héritiers très chers héritiers très chers compatriotes très chers congolais à venir massivement les neufs car nous devons nous exprimer devant cette institution parlement pour dire déchirer vos papiers d'entraînement de monsieur Ronsard nous voulons des réformes à la CENI nous voulons réformer la CENI avant d'installer les animateurs je dis et je vous remercie voilà mesdames et messieurs merci pour nous avoir suivis c'est fini pour aujourd'hui pour ceux qui nous auraient suivis en cours de diffusion je vous rappelle que vous venez là de suivre votre émission intitulée Bonne gouvernance Bonne gouvernance c'est une émission animée par Bayard Kabea aujourd'hui nous avions reçu pour vous la délégation de la délégation des héritiers de la lutte de Tshisekedi pour le changement cette délégation a été conduite par son secrétaire général monsieur Georges Kalonji encore une fois de plus merci pour nous avoir suivis et à la prochaine de Tshisekedi de Tshisekedi de Tshisekedi de Tshisekedi de Tshisekedi de Tshisekedi